Là, à cet instant, je peux vous dire que je me sens bien. Je suis sur mon ordi, focalisé en mode deep work, en train de créer un contenu ou d'éditer une vidéo. Clairement, voilà à quoi ressemble la plus grande partie de mes journées. C'est sûr, ce n'est pas un moment de joie hyper intense comme un saut en parachute, mais je peux vous dire qu'à cet instant, je suis heureux et en plus de ça, j'ai la chance de faire ça depuis des années. Pourtant, tout n'est pas rose, devenir infopreneur n'est pas comme avoir une baguette magique qui va résoudre tous les problèmes de votre vie. Il y a même de sacrés inconvénients à ce travail. Alors, je sais que je devrais faire comme les autres, faire le winner. Vous montrer des montres de luxe, des voitures, des villas, vous faire rêver avec un rythme de travail hyper allégé, des voyages. Sauf que je ne suis pas comme tous les autres et aujourd'hui, je vais faire ce que personne n'a jamais osé faire, c'est-à-dire vous parler des inconvénients à être infopreneur. Premier problème, être infopreneur, c'est être dans un environnement où on passe son temps à se comparer aux autres. En ligne, la comparaison est partout. Non seulement vous avez le nombre de vues, le nombre d'abonnés, mais vous avez également ceux qui exhibent un style de vie dans leur vidéo YouTube ou même ceux qui n'hésitent pas à vous parler de leur chiffre de vente. Alors, c'est vrai, le plus souvent, ils mettent en avant un chiffre d'affaires, ce qui ne veut pas dire grand-chose puisqu'il faudrait voir vraiment combien ils font à la fin et il faudrait aussi voir si leur situation fiscale est propre ou pas. Mais ça, c'est un autre débat. Le problème de la comparaison, c'est que c'est assez destructeur. C'est une sorte de grand huit émotionnel. Lorsque vous êtes en phase ascendante, vous êtes hyper heureux. « Oh, j'ai vendu mes 10 créneaux coaching en deux jours, c'est trop cool. » Mais lorsque vous vous rendez compte que d'autres vont beaucoup plus vite que vous ou si vos chiffres baissent, alors là, c'est vraiment la descente émotionnelle et ça peut être terrible. « Ma vidéo sur les dents de la mer a fait un flop. J'ai bossé dessus comme un taré. Elle était trop bien. YouTube, c'est de la merde. Je déteste ce job. » Alors, laissez-moi vous raconter une petite histoire. J'ai compris beaucoup de choses sur la comparaison. Le jour où j'ai passé une semaine sur un yacht, j'ai un ami très proche qui est richissime, qui a une entreprise de plus de 700 salariés et qui aime beaucoup faire du bateau. Il possède donc un bateau de 24 mètres qui est amaré à Golfe-Juant. Chaque année, il fait le tour de la Corse ou des baléards avec son bateau et l'engin est tellement gros qu'il est obligé de payer à plein temps un marin qui s'occupe de l'entretien pendant l'hiver et qui l'assiste pendant les manœuvres l'été ou alors qui prépare la popote. Mon ami a un patrimoine de 40 millions d'euros. On est largement au-dessus de ce que peut faire le plus gros des blogueurs, youtubeurs français. Pourtant, un soir, en sortant à deux du bateau et en se baladant le long du quai, on arrive sur le quai des milliardaires et là, on voit les yachts des princes du pétrole, des fortunes, de la high-tech, des bateaux qui font 50, 60, 100 mètres. Et là, mon pote me regarde et il me dit « Putain, ça dégoûte ! » Le message, c'est qu'on est toujours le pauvre de quelqu'un d'autre. Je suis persuadé que les milliardaires qui sont dans le top 100 mondial sont dégoûtés de ne pas être dans le top 10. Et quand on est dans le top 10, on a envie d'être le numéro 1. Et je suis même persuadé que le milliardaire numéro 1 n'a qu'une seule hantise, c'est de redescendre dans le classement. On voit bien tous les effets pervers de la comparaison. C'est nier ce que vous êtes, c'est nier vos progrès. La question, c'est pas combien est-ce que vous faites ou combien est-ce que vous avez d'abonnés à votre newsletter. La question, c'est est-ce que vous avez des gens qui apprécient vos contenus et est-ce que vous êtes vraiment capables de les aider ? Si vous vous posez ce genre de questions, vous limitez fortement l'impact négatif de la comparaison et vous vous sentirez vraiment mieux. Et en tout cas, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est juger la qualité de son travail par rapport au nombre d'abonnés que peut avoir un de vos concurrents. En effet, n'oubliez pas par exemple que sur YouTube, il suffit de se mettre une plume dans les fesses, d'allumer deux feux d'artifice et de faire la danse de la pluie pour réussir à faire 500 000 vues. La vraie question, c'est donc celle de l'engagement de l'audience et de la fidélisation. Deuxième problème avec l'infoprenariat, ça vous coupe du monde. Alors ne vous méprenez pas, être infopreneur est incroyable. Vous choisissez vos propres sujets, c'est vous le patron, personne ne vous dit ce que vous devez faire, vous pouvez gagner vraiment beaucoup d'argent et en plus de ça, vous avez la liberté de le faire d'où vous voulez, c'est-à-dire de chez vous ou depuis un petit hôtel sur une plage de Patagonie. Sauf que, sauf que, c'est un métier extrêmement solitaire. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez casanier, la solitude ne me pose pas trop de problèmes, c'est même plutôt quelque chose que je peux apprécier. Mais en fait, je me suis rendu compte avec le recul qu'il y a des phases dans votre projet infopreneur. Au début, on est à fond, on est même un petit peu foufou, tout est merveilleux. On monte le site, on monte la chaîne, on commence à créer des contenus, on a envie d'arracher la moquette, on est en mode dragster et tout est fantastique. Mais au bout de quelques mois, on rentre dans une espèce de routine de création. On fait ses contenus, on fait ses offres, on répond aux e-mails, ok, ça tourne, c'est bien. On est content. Et puis un jour, on fait le point et on se dit, tiens, aujourd'hui, je n'ai vu personne. La seule personne à qui j'ai dit bonjour, c'est la boulangère quand j'ai été acheter une baguette. Et c'est comme ça, jour après jour, jour après jour, jour après jour. Et ça peut devenir carrément pesant. Donc la solution pour moi, quand j'étais à Lyon, ça a été de m'investir dans un club de sport et de pratiquer le jujitsu. Et ce n'est pas un hasard si j'allais à trois entraînements par semaine pendant toute cette période. C'était simplement parce que j'avais aussi besoin de me défouler et de voir des gens. Ce que vous devez faire si vous êtes infopreneur, c'est absolument de vous investir dans du culturel, dans de l'associatif, dans du sportif. Parce que sinon, vous pouvez vous retrouver vraiment tout seul devant votre ordi à longueur de journée. Et franchement, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé mentale. Problème numéro 3 de l'infoprenariat, on y pense tout le temps. Alors c'est clair, je travaille moins que l'immense majorité des salariés. En général, j'attaque ma journée de boulot à 8-9 heures. Et lorsque la matinée arrive à sa fin, j'ai terminé. De m'arriver de bosser un petit peu plus quand j'ai des coups de boost, quand je veux créer une formation, quand je suis en période de coaching, comme en ce moment où je m'occupe d'une dizaine de personnes. Mais globalement, je travaille moins que la plupart des gens. Par contre, je n'ai quasiment jamais coupé depuis 2013, depuis que c'est mon métier à plein temps. Dès que je pars plus de deux jours, quelque part, je prends systématiquement un ordinateur. Parce qu'il y a toujours un message à traiter, il y a toujours un client qui a une question, il y a toujours un prestataire auquel il faut répondre. Après tout, votre boutique en ligne est toujours ouverte, donc les questions, elles arrivent également non-stop. Et puis, il faut aussi toujours penser au coup d'après. Quel article je vais créer ? Quelle vidéo ? Quel contenu ? Est-ce qu'il faut que je fasse évoluer mes formats ? Quel va être le sujet qui va plaire à mon audience ? Comment réussir à les garder intéressés ? Donc la charge mentale liée au business infopreneur, c'est 24-24, 7 jours sur 7. J'y pense à la plage, j'y pense sous la douche, j'y pense quand je me lève, j'y pense quand je prends mon petit-déj. Et ça, c'est une vraie différence, parce que quand j'étais salarié, j'attendais mes trois semaines de coupure au mois d'août, comme tout le monde, sauf que pendant ces trois semaines-là, je coupais complètement. Je ne regardais pas mes emails, je n'ouvrais pas mon ordinateur. Et à moins qu'il se passe un truc gravissime dans l'entreprise, on respectait ça. Là, lorsque vous êtes infopreneur, n'y pensez même pas. Vous ne pourrez pas prendre trois semaines sans vous intéresser au moins une demi-heure, une heure par jour à votre entreprise. Je ne sais pas encore bien comment gérer ce problème. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, merci de me les donner en commentaire, je les lirai avec attention. Le dernier point qui est super dur en infopreneuriat, c'est l'abandon. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui tentent l'aventure, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de gens qui arrêtent. Et la question, c'est pourquoi ? C'est une question qui m'a vraiment obsédé pendant des années, parce que j'ai moi-même connu plusieurs échecs avant de réussir. Et je me souviens qu'au début de Trafic Mania, j'ai vraiment, vraiment passé des heures et des heures à réfléchir à la question. Finalement, les gens abandonnent pour deux raisons. Un, le mauvais positionnement. Si vous vous gourez de niche, si vous gourez de thématique, si vous n'avez pas le bon angle d'attaque, c'est très, très, très difficile d'y arriver. Et le deuxième point, c'est la ténacité, la procrastination. Parce que finalement, quand on y pense, avoir du trafic, bien rédiger, créer des bonnes vidéos, créer du bon contenu, se bouger les fesses pour les faire connaître, tout ça, c'est lié à quoi ? C'est lié à votre quantité de travail. Et il y a encore énormément, énormément de gens qui pensent que c'est un métier qu'on peut faire en une heure par jour. Je sais que les vendeurs de rêve ont une énorme part de responsabilité dans ça. Parce que pour vendre des formations, ils ont fait croire aux gens que c'était un truc facile, qu'on pouvait monter comme ça en un claquement de doigts et que vous allez devenir un millionnaire en quelques semaines. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense qu'énormément de gens peuvent y arriver, mais il faut absolument s'en donner les moyens. Quand on décide de s'en donner les moyens, qu'on est tenace, qu'on n'arrête pas à la première difficulté, on arrive à mettre en place les stratégies trafiques. On arrive à améliorer la qualité de ses contenus. Donc si vous avez le bon positionnement, ça ne peut que marcher. J'espère juste que les points négatifs que je vous ai montrés dans cette vidéo ne vont pas vous décourager. Ce serait vraiment dommage de ne pas tenter l'aventure et d'avoir des regrets. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin d'aide, vous pouvez télécharger votre formation Trafic et votre guide copywriting s'est offert. Pour ça, il faut s'inscrire à la newsletter de Traficmania. Le lien est dans la description. Cliquez dessus, mettez votre email et vous recevrez vos bonus. Je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada